Bonjour amis cancers, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2023. Donc j'ai déjà fait le tableau, il nous reste à faire les énergies principales et après on fera le tirage sentimental pour les célibataires et pour les couples. Donc je vais chercher. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous au mois de jeu de mai. Voyons voir ce que ça donne pour votre mois de juin. Le but, garder l'esprit à l'esprit, la vision que vous voulez vraiment dans la vie. Alors encore une, comme ça on voit quel est le but. Hop là. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc je vais les mettre ici pour que je puisse les voir. Les mains ouvertes. Vous attendez quelque chose, mais moi je dirais plutôt lâcher prise. Et fixez-vous un but quand même dans votre vie au niveau du professionnel, du sentimental. Alors, on va voir si tout le monde voit. Ok. Allez, on va retourner les cartes. On commence avec le valet de coupe. Oh, on a la tour. On a le pape. Bon. Bon, 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 dites donc. Yes. Bon. Ok. Alors, vous commencez par recevoir des belles nouvelles au niveau sentimental. Maintenant, ça pourrait être aussi des nouvelles venant d'une mère, d'un frère, enfin, d'une mère, d'une soeur, d'une fille. Et ici, j'ai l'impression d'avoir ou une femme, déjà d'un certain âge, et son jeune amant, ou d'une femme et de son enfant, qui passent à l'action, qui ont décidé. Il y a une décision qui est prise, là. Non, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, hein. Ça ne me spécifie pas vraiment où est-ce qu'on en est, hein. Alors, j'ai l'impression, ici. Alors, en lisant comme ça, il y a une grosse remise en question. Ou alors, ça peut être une opération chirurgicale, une chute, une chute violente, ou même, cette impression que tout s'effondre pour vous. Vous vous sentez piégé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, encore, ici ? Avec le pape, et... On peut me parler de contrat, d'union, de mariage, d'officialisation, d'un accord, de façon rapide, sans trop réfléchir. Maintenant, ça peut être un mariage sur un coup de tête, ou ça peut être aussi une officialisation au rond définitivement. Puisque tout s'effondre. Quoi qu'il en soit, ici, si vous attendiez, il y a un contrat qui va se présenter, et ce contrat, il arrive de façon inattendue. Il arrive et vous ne l'attendiez pas. Voilà, c'est l'effet de surprise par rapport à ce contrat. Maintenant, il y a le passage à l'action, ici. Et en même temps, se sent piégé dans une situation de gestion. Il y a trois reines. Il y a beaucoup de personnages. Il y a ces trois reines. Il y a le pape qui, ici, vous dit d'agir avec sagesse, réflexion. Il est là pour venir apporter de bons conseils. De bons conseils au niveau de la gestion des biens. Maintenant, il y a cette idée, vraiment, d'être enfin libre. De ne plus être piégé. Dans une situation, ou avec une personne, ou avec un contrat de travail. Et ici, on nous parle, on a un partenariat. Voilà, un partenariat avec ce jeune Valais. Est-ce que c'est un enfant ? Avec qui on se sent libre, quand même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je n'ai pas eu d'autres cartes. Je crois que j'ai fait le tour. Vous voulez passer à l'action, en même temps, vous vous sentez piégé par rapport à la gestion des biens. Vous êtes coincé. Maintenant, vous allez peut-être demander des conseils, hein, à quelqu'un de sage, à quelqu'un du métier, en tout cas, qui pourrait vous renseigner concernant la gestion de l'argent. Est-ce que c'est les banques ? Est-ce que c'est les banques ? Est-ce que c'est les notaires ? Est-ce que c'est les assureurs ? Il y a un nouveau partenariat, là, qui se fait. Il y a un nouvel accord qui se fait. Et, de façon... Il y a une solution, en tout cas, qui sort. Un accord est trouvé. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour les cancers. Alors, qu'est-ce que j'avais, moi, ici, en deux-decks pour les cancers ? Ouais, il y a un choix, quand même, qui me fait penser qu'on met un terme à quelque chose, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Fin de responsabilité, fin de prise de tête, fin de choix aussi. Le choix est fait, hein. Voilà. Alors, les célibataires, au niveau sentimental, commencent avec vous. Pour les célibataires. Ouais, elles sont trop grandes, les cartes, je vais les prendre comme ça. J'ai pas envie de les abîmer. Alors, je vais taper dessus. Cancer, juin 2023, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on a là ? On a la cigale. Je chante ma propre mélodie et prends ma place dans le grand orchestre du monde. Vous avez enfin trouvé votre place, ami cancer. Le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de ma vie. Bon, ici, il y a une idée avec le 6, hein, de retrouver sa famille, d'être... Bon, maintenant, c'est votre famille d'un, votre famille, celle que vous avez créée, vos frères et sœurs, la fratrie. Eh bien, là, vous avez enfin, j'ai l'impression que vous avez enfin trouvé votre place. Qu'est-ce qu'on a là ? Le moustique, j'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. OK. J'accueille et je dégage. Et c'est effectivement ça qu'il faut faire. Bien, 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 bien. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Je vais prendre celui-ci. Jouin, célibataire. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers célibataires du mois de juin ? Pour le mois de juin, plutôt. Ça garde le mystère, hein. Célibataire, cancer, juin. Très bien. Eh bien, bien, bien. Et je mélange et je mélange. Et ça garde le mystère. Hop là. Par contre, ça, ça ne le garde plus, là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a une prise de tête par rapport à la sincérité de quelqu'un. On a de l'attirance. Il y a un regain. Mais ça vous prend la tête parce que vous sentez que cette personne n'est pas sincère, amie cancer. Bon, ici, on a, on vous dit d'être plus souple. Mais bon, la souplesse, il y a quand même une trahison, je veux dire, hein. Vous avez le cœur en tenaille. On vous avait prévenu. Vous voyez, on a quand même l'accord ici. Un accord trouvé qui revient, hein. Mais, voilà, c'est illusoire. En tout cas, dans le domaine sentimental, c'est illusoire. Allez, on va en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. On va venir compléter. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a une prise de tête pour les cancers ? Il y a de l'hypocrisie, hein. Alors, on a votre signe, hein. On a la crise à cause de la tromperie, de l'adultère ou de la méfiance par rapport à quelqu'un qui n'est pas du tout sincère. Donc, vous vous prenez la tête. Voyons voir. Oh, ça veut vraiment parler, hein. Donc, pause. Vous préférez éviter les messages de cette personne, hein. De cette personne hypocrite qui ne vous dit pas la vérité, hein. Ok. Bon, ben. J'avais fait une pause, là, de toute façon, avec cette personne. Trop d'hypocrisie. Bon, maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous allez rencontrer, parce que j'ai quand même une attirance ici, hein. Regarde. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? C'est quelqu'un de superficiel, mais bon, je dirais quand même succès, hein. Profiter de la vie, hein. Ça peut, ne serait-ce qu'un amusement. Là, vous vous êtes vachement pris la tête ou vous allez vachement vous prendre la tête. Peut-être même avec cette personne superficielle, hein. Mais quand même, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Allez, voyons voir. Cette personne va-t-elle enfin oser être sincère ? J'ai l'amour, hein. J'ai la passion, quand même, hein. C'est un amour secret, en fait. Voilà. Vous allez peut-être être embrigadé dans un triangulaire, un mis célibataire. Bon, ici, on a quand même la loyauté, la fidélité, hein. Par rapport à cette rencontre. Moi, je dirais que ce n'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un de superficiel que vous allez rencontrer pour ce mois de juin. Évitez de vous prendre la tête parce que vous le savez maintenant, hein. Parce que là, on est sur le mois de juin. Vous avez quand même de l'hypocrisie qui pourrait s'étendre jusqu'en juillet. Bon, vous savez que c'est quelqu'un de superficiel, hein. Ici, on nous parle de pause, de temps d'arrêt au niveau des messages. Et pourtant, regardez, hein. Profitez de l'instant présent. Amour, passion, envoûtement. Est-ce que vous êtes le troisième, là, hein. Liaison discrète, relation secrète. Donc, vous êtes, la personne est superficielle, justement, avec vous. Parce qu'elle est peut-être déjà engagée. Et que, voilà, elle ne peut pas vous donner plus. Vous êtes l'amant ou la maîtresse. Ami, cancer, célibataire. Bon, ben, on va aller voir pour profiter de l'instant présent, hein. Que vous dire de plus. Alors, on va voir pour... Non, ça, je vais laisser. On va voir pour les couples. Mais j'ai envie de prendre autre chose pour les couples. Je vais quand même prendre celui-ci. Alors, pour les couples, qu'est-ce qui se passe ? Cancer qui sont en couple pour le mois de juin 2023. Bon, je t'ai vu, hein. Donc, je t'en retourne. Transformation, métamorphose. Donc, il y a un renouveau. J'ai l'impression que, ici, si quelqu'un a porté un masque, eh bien, il va l'enlever. Il y a du changement. Il y a une ouverture. Il y a sa bouche, en tout cas, dans ce sens-là. Alors, quoi d'autre ? Pour les couples, un amour véritable. Bon. J'ai quand même, ici, l'hypocrisie. À l'automne, ça concerne peut-être les balances, les scorpions ou les sagitaires. Peut-être que vous allez avoir affaire à quelqu'un d'hypocrite ou d'une situation qui n'est pas bien définie, je dirais. Voilà. Peut-être avec une personne, hein. C'est quelqu'un du passé, en tout cas. Moi, je dis, ici, il y a quand même quelque chose qui bouge. Ça bouge, mais en même temps, il y a quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui se représente. Et on a... Il y a de l'amour véritable. Il y a cette transformation. Mais on a une addiction affective, peut-être. Ou à un liquide. OK. Vous êtes invité cet automne à enlever le masque. Voilà. OK. 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 Bon. Ben, ça bouge. Ça bouge. Peut-être, il va y avoir... Il va falloir régler un mi-cancer, une situation avec quelqu'un qui vient de votre passé et qui va perdre son masque. Ou alors, il y a quand même une histoire ici, peut-être, une balance, un scorpion, un sagittaire qui sera invité. Au quoi vous allez inviter à enlever ce masque d'hypocrisie. Quoi qu'il en soit, ici, on me parle d'hypocrisie. On me parle de situation du passé, d'amour véritable. Mais apparemment, avec quelqu'un qui avait une addiction à liquide. En tout cas, ça bouge vers l'invitation à enlever ce masque. Bon, pour les couples, ici, qui sont avec... Bon, ici, on nous dit qu'en hiver, il y a eu une pause. Est-ce que c'est l'hiver passé ou est-ce que ça va seulement arriver ? Je dirais que c'est l'hiver passé où il y a eu une pause. Vous avez décidé de prendre de la distance. où vous êtes arrivés à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivés à la fin d'un cycle. Et là, on vous dit d'attendre. Pourquoi c'est attendre ? Je vais prendre un autre. Voilà. Pourquoi devez-vous attendre pour les couples ? Les couples, il y a un problème, ici, d'hypocrisie avec quelqu'un du passé. C'est comme si vous aviez des comptes à régler. C'est quand même quelqu'un avec qui vous n'avez plus un ennemi. Vous tournez le dos à un ennemi, un mi-cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe, ici ? Sagesse. Vous agissez avec sagesse. Vous allez tourner le dos à une ou à un ennemi. Et vous agissez avec sagesse. OK ? Il y a une mise en lumière, vous voyez ? L'ennemi, c'est l'homme. C'est le masculin. Ou est-ce que c'est vous, messieurs, qui allez tourner le dos, enfin, à cet ennemi ? Et vous faites preuve de sagesse de ce côté-là. Oui, vous préférez avoir, faire preuve de sagesse aussi, de maturité au sein de votre foyer. Vous tournez le dos à un ennemi. Est-ce que vous le connaissiez ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un ennemi autour de vous ? Il y a une mise en lumière, en tout cas. Et on tourne le dos à cette situation. Voilà. Le choix. Vous avez invité cette personne à vraiment se dévoiler. Vous avez le triomphe. Vous avez de quoi entreprendre. Le choix, eh bien, vous ne le laissez plus, le choix. Vous décidez. Vous avez le triomphe. Vous avez décidé. Vous allez décider de mettre en lumière une situation. Et vous entreprenez de le faire. Voilà, amis, cancer qui est en couple. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, certains, en tout cas, ont eu une pause dans leur histoire. Où c'est une histoire du passé qui n'est pas totalement réglée. Et pour lequel votre conjoint ou votre conjointe, hein, dans le couple, ça crée, ben, il y a un manque de confiance, en fait, hein, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas tout. Voilà. Il y a des cachotteries. Mais là, on nous dit que c'est y faire. Ou alors, peut-être avec un signe du capricorne, du verso ou du poisson, vous avez décidé de prendre des distances. Et ce, pour une période de deux mois, ou que vous allez prendre des distances. Vous allez mettre un terme, ce mois de juin, à une situation qui n'est pas très claire pour vous. Voilà. Vous allez mettre un terme, vous allez prendre de la distance, et vous allez commencer par une pause, et vous allez réfléchir. Mais là, c'est réfléchi, puisque vous mettez en lumière, et vous êtes triomphant, triomphant ou triomphante, dans cette situation. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie, et vous faites le choix de tourner le dos à cette personne hypocrite. Voilà. Bisous, amis cancers. N'oubliez pas les pouces, et à vous abonner, si vous ne l'êtes toujours pas. Bisous à tous.